Charline Vanhunecker, la course aux vaccins se joue dans les stades transformés en vaccinodromes, stades vélodromes, gerlans ou stades de France ? Oui, et là pour une fois, il y a une vraie légitimité à chanter « I will survive », « First I was afraid », « I was petrified », puis « Soulagement », « Joie là 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 ». Bon, vous connaissez la suite ! Imaginez l'émotion des supporters de foot qui se font vacciner dans les stades qui les a fait vibrer, au vélodrome de Marseille par exemple, c'est l'affluence. Il faut dire que c'est pas tous les jours que les supporters de l'OM peuvent aller au stade en étant sûr d'en sortir content. C'est des lieux de spectacle liés à l'émotion, quand on passe devant le stade de France, on dit à ses enfants « Ici, j'ai vu tous les plus grands groupes, les Rolling Stones, Daft Punk, Pfizer et Moderna ». Aujourd'hui, autour des stades, on trouve des centaines de personnes âgées, c'est comme si Franck Mickaël était en méga-tournée dans toutes les villes de France en même temps ! On voit des gens qui, une fois vaccinés, se mettent à crier « Une autre ! Une autre ! ». Alors on leur explique que, pour le rappel, il va falloir attendre six semaines, rentrez chez vous ! Un gerlant se faire piquer, c'est se rappeler les plus grands matchs de l'OL ! Finalement, la seule chose qui manque, c'est les commentaires. Et alors que Muriel vient de remonter la manche de façon spectaculaire, Muriel qui dépasse tout le monde, qui va récupérer une dose dans le frigo, elle s'empare du flacon, oui, il est pour toi Bimu, celui-là ! Elle entre dans la surface de vaccination, magnifique geste technique, petit coup de coton alcoolisé, et c'est le but ! Ohlala ! 25ème but de la matinée pour Muriel ! L'équipe a eu du mal pendant les premières minutes, mais ils sont bien rentrés dans le match dès qu'ils ont mis la main sur la carte vitale du passion numéro 10. On peut souligner l'incroyable forme de Françoise qui a cadré toutes ces injections, 53 piqûres dans l'épaule, 100% de réussite. Et là, à la sortie du stade, les nouveaux vaccinés parlent aux journalistes. Oui, on est venu ici de façon déterminée, l'important c'était de perdre les trois points sur la courbe des entrées en réa. Maintenant, il faut rester concentré en vue de notre prochain objectif, c'est la deuxième injection. Et là, ça doit être grisant pour les soignants qui vaccinent dans les stades, ils doivent avoir l'impression de marcher dans les traces de Mbappé. Par contre, il ne faut pas se laisser emporter par ces émotions. Si on commence à célébrer chaque injection en faisant le tour du stade en courant avec la blouse sur la tête, on n'en a pas fini. C'est fou, dans ce pays, il y a six mois, personne ne voulait entendre parler de vaccins. Et aujourd'hui, on voit des gens rôder en disant « t'as pas un plan pour une dose ? ». Partout en France, on se croirait sur la colline du crack. Elle n'est pas simple à comprendre cette période où on vaccine dans les stades, parce que c'est la course dans les hôpitaux. Merci Charline. Votre invitée à 17h ? Ce sera Édouard Louis.